Oui après moi on va m'engueuler, on va m'engueuler mais un mec de 80 kg qui snache 100 kg est encore au stade débutant intermédiaire pour moi. Oui, il est encore très débutant même. Salut à tous, bienvenue dans ce 9e épisode du PWCAST. Donc aujourd'hui c'est un épisode un petit peu particulier, on ne reçoit pas littéralement un guest extérieur, on reçoit mon associé Louis Le Guenec qui s'occupe de l'haltérophilie chez PowerCamp. Donc du coup forcément on va parler de l'haltérophilie, plus précisément on va parler des erreurs communes qu'on retrouve dans le crossfit, dans l'haltéro pratiqué au crossfit et les remédiations techniques. Et on va aussi parler un petit peu de la différence entre l'haltérophilie olympique et l'haltérophilie crossfit. Donc si tu veux juste te présenter un peu Louis, explique ce que tu fais à PowerCamp. Alors je suis l'un des trois gérants de PowerCamp, donc je travaille avec Robin et Marin. En fait quand on a monté la salle on a été trois spécialistes de chaque discipline. Donc on a Robin qui s'occupe de la gymnastique à PowerCamp, Marin qui s'occupe de la force athlétique et toute la partie assistance et renfaux, le spécialiste du squat notamment. Et je m'occupe de l'haltérophilie. Donc en plus de ce que je fais à PowerCamp, j'ai eu l'occasion de faire des séminaires un peu partout à Bordeaux, à Paris grâce à la marque LAEKO. Et à Londres plusieurs fois grâce à Bichy Zenbarbells qui est une compagnie qui s'occupe de faire des vacances training. Et du coup je m'occupe de toute la partie haltéro, que ce soit des compétiteurs en haltérophilie et de tous ceux qui font du crossfit et qui veulent se perfectionner en haltérophilie. Donc des débutants aux compétiteurs avec un niveau avancé comme Mehdi quand tu veux bien écouter. Oui donc du coup là je suis avec deux haltérophiles. Donc moi je vais surtout poser des questions et je vais laisser parler, peut-être débattre, je ne sais pas s'ils seront d'accord sur tout. Sur les erreurs communes et la méthode pour y remédier. Je ne suis plus haltérophile. Débutant en crossfit. Débutant en crossfit. Et aussi j'ai oublié d'en parler dans l'intro, on va parler un tout petit peu de la programmation, ça ça viendra vers la fin. Déjà je voudrais qu'on démarre là-dessus. Pour toi, quelle est la différence entre l'haltérophilie olympique, entre guillemets, et l'haltérophilie dite crossfit ? Oui donc du coup on va démarrer sur ça. Pour toi quelle est la différence entre l'haltérophilie dite olympique et l'haltérophilie dite justement crossfit ? Déjà la définition de l'haltérophilie, l'haltérophilie c'est le jour J, un jour J sur une compétition, effectuer un total le plus haut possible. Donc une barre lourde à l'arraché, une barre lourde à l'épaule et jeté. Crossfit c'est tous les dérivés, tous les wards qu'on peut avoir, c'est pas du tout un RM snatch avec trois essais, avec une minute de passage comme on peut avoir en haltérophilie. C'est vraiment à part on va dire. Les mouvements peuvent être les mêmes mais c'est pas le même format. Et après pour moi la plus grosse différence entre l'haltérophilie olympique et l'haltérophilie crossfit, c'est le public auquel on s'adresse. Notamment du point de vue programmation et correction technique. On peut pas effectuer les mêmes programmations pour un crossfiteur qui a six mois ou un an de crossfit, qu'un haltérophile qui s'entraîne à l'INSEP pendant huit ans comme Redon Manouchi qu'on a ici. On peut pas faire les mêmes mises en place parce qu'ils ont pas les mêmes qualités physiques, ils ont pas la même mobilité, ils ont pas la même rigueur d'entraînement, ils ont pas la même récupération autour. Et pas les mêmes buts. Pas le même but. Donc dans tous les cas la différence se fait à ce niveau là. Le public de base est différent donc on peut pas programmer de la même manière en haltérophilie et en crossfit. Et est-ce que du coup la différence de format crée une modification dans le mouvement ? Je dis ça parce que quand quelqu'un fait un seul mouvement pour un max à l'arraché c'est différent de s'il doit cycler, s'il doit en faire un AMRAP ou il y a un 10 par tour. Forcément il va peut-être pas se replacer toujours de la même manière. Alors ça dépend un petit peu parce que de plus en plus le crossfit évolue avec des gros combinés lourds en haltérophilie. On peut le voir sur par exemple des 5 rêpes lourds sans touch and go. Donc à partir de là il faut essayer d'avoir une technique qui se rapproche le plus de la technique haltérophilie pour être performant. Après le crossfit, on va dire un petit peu plus à l'ancienne qu'on peut avoir encore avec des 21-15-9 où on a du snatch ou du clean. On a pu le voir avec Redon notamment encore une nouvelle fois qui se met au crossfit maintenant. On est obligé de modifier un peu sa technique sinon on n'est pas performant. Si on part avec les fesses plus hautes sur un arraché on va économiser un peu les jambes. Si sur un épaulé on essaie de réceptionner en demi-flexion au lieu d'aller chercher en flexion complète on va économiser encore. Donc il y a des modifications techniques qui doivent être mises en place et on peut pas tirer de la même manière en crossfit ou en haltérophilie. Sachant que moi il y a Redon quand il a commencé à se mettre au crossfit, je lui en ai parlé de tout ça et il m'a dit en fait j'ai tellement si tu veux travailler mon geste, je le maîtrise tellement que je suis capable de changer ces petits paramètres là assez facilement et de le répéter. C'est plus facile en fait en ayant une bonne base d'haltéro en étant très technicien. Il n'y a pas photo mais Redon il est bien placé, il n'aura jamais son dos qui s'arrondit sur un mouvement donc lui il peut mettre en place des petites modifications. Le passage de l'haltérophilie pur à l'haltéro crossfit est beaucoup plus facile que l'inverse. Parce que si on a un mec qui a 160 en épaulé, un crossfitter avec 105 en arraché, tu sais qu'il va y avoir quelques petits défauts techniques et que si tu lui demandes de faire un bel épaulé au-dessus de 140, ça ne va pas ressembler à grand chose. De toute façon c'est ce qu'on en a parlé avec Guiou, c'est apprendre à bien bouger. La priorité peut-être pour des gens qui débutent c'est d'abord d'aller voir un technicien ou alors de mettre vraiment le gros accent sur la technique parce que c'est beaucoup plus facile d'apprendre que de désapprendre. Et là je pense que toi dans ton travail c'est ce que tu remarques le plus, c'est que tu arrives avec des gens qui sont déjà avec de très mauvaises habitudes et de très mauvais placements et à corriger c'est d'autant plus compliqué. C'est surtout que c'est le plus long à apprendre, la force et la technique c'est plus long à avoir que le cardio, ça va beaucoup plus vite. C'est plus douloureux mais ça va plus vite. Même en termes d'adaptation au niveau des fibres quoi. De l'adaptation après sur le point de vue technique en fait l'haltérophilie pure a un peu de mal avec le travail de quelques qualités. On n'a pas beaucoup de travail sur fatigue justement et tout ce qu'on a en crossfit avec du travail en émome, du travail sur des séries longues, ça peut compenser un petit peu. Donc on voit beaucoup de crossfiteurs de haut niveau ou même des crossfiteurs débutants, ils ont des superbes qualités de troisième tirage et de chute que des haltérophiles avec le même temps de pratique n'ont pas parce que les crossfitters ont un mauvais décollage en temps normal du sol, un mauvais placement sur le premier tirage et ils compensent avec un super passage et une super chute. On voit des crossfitters avec des très belles bas en haltéro comme Willy Jarge notamment qui n'a pas forcément un beau décollage et qui rattrape tout le boulot qui fait, c'est après les hanches, sur le troisième tirage, le tirage de bras, le passage en dessous. Et après tu as même des haltérophiles comme Mehdi qui ont un peu le même profil, qui ne sont pas spécialement bien placés du sol et qui ont tellement un bon tirage après les hanches qui corrigent. Mais le plus souvent c'est le profil crossfiteur bon après les hanches et le profil d'haltérophilie peut-être un petit peu plus lent sur le passage. Mais par contre quand il y a des placements on va dire décollent sur tout ce qui est tirage. Mais d'ailleurs vu qu'on va parler des défauts récurrents, est-ce que les défauts récurrents dans le crossfit et dans l'haltéro, c'est à peu près les mêmes selon toi ? Parce que moi je ne vois pas les mêmes, mais est-ce que toi tu vois à peu près les mêmes défauts récurrents ? Il y en a qui reviennent, mais il y en a beaucoup qui ne sont pas les mêmes. Donc je pense qu'on va aborder deux. Et les défauts, je suppose qu'on va en parler, est-ce que les défauts sont liés aussi à un type morphologique ? Ou alors c'est vraiment un manque de technique pure et dure ? Tu as les deux. Tu vas avoir des défauts qui sont morphologiques. Si tu as un athlète qui est grand, qui a des grands leviers, tu as les fesses qui se lèvent, il va faire un tirage en dos, il est fort en deadlift, il n'est pas fort en squat. Il va avoir des problèmes de placement, de mobilité. Souvent si c'est un athlète qui est grand tout en tendon, il va avoir des problèmes, surtout en position de front squat. Quand il va venir réceptionner, tu as le haut du dos qui va s'affaisser. Et à l'inverse, tu as des mecs qui ont un physique qui est top par exemple pour l'épauler, mais qui vont avoir tendance à faire un tirage un peu trop assis parce qu'ils ont le dos qui est faible. Donc en fonction des morphologies, tu n'as pas du tout les mêmes défauts. Après pour moi, oui, c'est lié à la morphologie, mais du coup les défauts, c'est plus des forces et faiblesses musculaires et articulaires que vraiment de morphologiques pure. En gros, la morphologie fait que tu es plus faible sur un muscle que sur un autre. Oui, après un mec qui a des longs fémurs et qui fait deux mètres avec des fémurs de huit bandes de long, c'est sûr que... Ça donne beaucoup plus de force pour allumer le muscle. Il y aura beaucoup plus de travail pour arriver à un squat à 200 qu'un mec avec des proportions de chinois, on va dire. Comme Arthur, oui, qu'on a ici. Tu fais 200 au squat après trois mois de sport dans sa vie. Et du coup, je précise pour tous ceux qui ont déjà commencé à regarder la vidéo, on va insérer des petites vidéos, des petits exemples, etc. Parce qu'il y a beaucoup de termes techniques qui vont être employés. Sûrement des images aussi pour... Oui, merci Mehdi d'ailleurs. Pour illustrer tout ça. Donc c'est Mehdi qui va insérer tout ça pour que vous puissiez suivre parce que même moi, je vais être paumé si je n'ai pas toutes ces... On mettra sûrement des images pour illustrer, voire même peut-être des vidéos d'exercices correctifs ou tout comme ça. Voilà. Alors du coup, là, on va aborder différentes erreurs communes et on va voir après leur remédiation. Enfin, on va le voir dans le même temps. Donc la première erreur que je voulais aborder, c'est les athlètes qui s'écrasent à la réception, sous leur barre. Sur les deux mouvements, arrachés et épaulés. Sur les deux mouvements. Donc vraiment, qui s'écrasent avec les épaules qui sont plus actives et les coudes qui fléchissent. Alors pour moi, il y a le problème de la force en réception et le problème d'un mauvais tirage, d'un mauvais timing sur le tirage. Et donc du coup, de la vitesse de passage. D'ailleurs, pour moi, le défaut n'est pas forcément le même. À l'arraché, c'est plus souvent lié à la force. Et à l'épaulé, c'est plus une raison de timing, j'ai l'impression. Genre à l'épaulé, tu n'auras plus tendance à tirer trop fort et qu'elle te tombe dessus. Alors que l'arraché, c'est peut-être que tu l'attrapes trop bas. Dans tous les cas, je pense que la posture en réception, elle est importante. Si un mec a déjà du mal à être placé en fond de squat et que la cage thoracique ouverte, avec un placement des coudes vers le haut, vers l'extérieur, et qu'il n'a pas une bonne mobilité en réception de fond de squat, il aura beau être hyper fort en squat nu qu'en deadlift, quand il va prendre une barre dessus, il sera tellement vers l'avant qu'il va subir. Pareil en arraché, si quelqu'un ne sait pas placer ses épaules en réception, ça va être compliqué. Donc là, on a deux écoles. On a le level 1, qu'est-ce qu'il vous dit ? C'est rotation externe ? Je ne me rappelle plus. Je crois que c'est rotation externe. Alors qu'au final, c'est complètement faux. D'ailleurs, on mettrai une vidéo de Toruti, qui a fait une vidéo sur le sujet. Je la mettrai en podcast. Après, je pense qu'ils font ça pour que les gens protègent leurs épaules. C'est dans un niveau de l'épaule. C'est dans un niveau de l'épaule. Pour s'adresser au plus grand nombre, peut-être que c'est ça l'idée. Pour moi, la rotation externe de l'épaule, c'est si vous avez votre condyle du coude qui vient vers l'intérieur en réception. C'est une position qui n'est pas très stable dans tous les cas. Et rotation interne, à l'inverse, c'est s'il vient vers l'extérieur. Et le problème en rotation interne, pour quelqu'un qui n'a pas de mobilité, c'est qu'il y a tout l'homoplate qui va venir s'avancer, l'épaule qui va s'avancer. On va avoir des pincements. Ce n'est pas très stable et c'est aussi nocif pour la cove des rotateurs, je crois, non ? Oui. Mais dans tous les cas, je pense qu'au level one, ils l'ont mis en place parce que c'est un gros défaut technique qu'on peut avoir chez quelqu'un qui n'a pas de mobilité. On en voit beaucoup. Oui. Qui réceptionne avec une position de mouette. Et puis, j'ai le sentiment aussi, je me trompe peut-être, mais que quand tu es comme ça, ils n'arrivent plus à repousser la barre, les gens. Un petit peu. Après, dans tous les cas, pour moi, aucun des deux est forcément bon. La rotation interne, elle est pour certaines personnes. Il y a l'éditeur Octi, comme certains Chinois, comme Aokadov. Ceux qui jettent chinois, quand tu es très mobile, que tu as ton homme au plus plate qui va se mettre en sonnette externe. Pour moi, sur un débutant ou un niveau intermédiaire, un niveau intermédiaire, ce serait, je ne sais pas, un mec de 80 kg qui arrache 120, qui a un snatch à 120. Ce serait essayer d'avoir une position neutre des épaules. Et ne pas penser à la rotation, penser juste... Ce n'est pas une question de rotation. Je pense que c'est plus la consigne qui est mauvaise. C'est qu'on ne devrait pas dire la rotation interne, mais plus pousser les épaules vers le haut. Oui, parfaitement d'accord. Au final, ça mime une rotation interne. Pour moi, il faut complètement gommer l'idée de rotation. Faire comme ça, c'est une rotation interne. Juste penser à un shrug, le faire overhead, et réceptionner avec les trapèzes hauts. Comme ça, on a les trapèzes sub-trapèzes moyens et tout le haut du dos qui vient en renfort pour pousser vers le haut. Et donc, moi, si j'ai ce défaut-là, alors qu'est-ce que je dois faire de mon côté ? Si je suis coach, qu'est-ce que je dois faire pour corriger mon athlète ? Et si je suis athlète, qu'est-ce que je dois faire, du coup ? Mettre en place des exercices spécifiques. Donc, dès qu'il y a du travail au-dessus de la tête, essayer consciemment de venir repousser vers le haut. Ça peut être du overhead squat avec du tempo. Ça peut être du snatch grip push press. Ça peut être du travail de tête sur tout ce qui est activation scapulaire. Et après, on peut faire des shrugs overhead en fin de séance. On se prend une barre et on vient faire juste des élevations overhead. Ça peut faire du bien. Vous préférez que je parle avec le langage haltero ou crossfit ? En anglais ou en français ? Tu peux faire les... En tous les cas, on mettra un maximum d'images pour crossfit. Je pense que les halteros comprennent la traduction crossfit et ne l'inverse pas forcément. On va parler crossfit, ça marche. Donc, overhead squat et pas squat d'arracher. Ça marche. Du coup, la deuxième erreur... Attends, juste, j'ai parlé du coup de la position de réception, de la mobilité qui n'est pas forcément top. L'autre problème qu'il peut y avoir, c'est juste du timing pour moi. C'est par exemple mon cas. C'est un athlète qui est très lent, qui va avoir un tirage qui dure un peu trop longtemps. Il va passer en dessous, la barre est déjà sur une phase redescendante. Et dans ce cas-là, au moment où il va arriver sous la barre, elle va complètement l'écraser. Et ça, c'est souvent le problème qu'on retrouve aussi chez les athlètes qui tirent plus en power qu'en squat. En fait, ils ont un tirage trop long. Le passage en dessous se fait à deux à l'heure. Et quand ils prennent la barre, ils la prennent sur la gueule. Ils tirent la barre très haute, mais ils sont déjà en bas. Donc en gros, que ce soit en clean ou en snatch, quand ils prennent la barre, ils n'ont pas le temps d'être réactifs en dessous. Il n'y a pas une bonne reprise d'appui, il n'y a pas de réactivité. Et après, il faut avoir une bonne conscience corporelle. Ce n'est pas donné à tout le monde. Du coup, en fait, malgré le fait qu'ils aient monté la barre super haut, ils ont malgré tout, parce que normalement, le but de monter la barre super haut, c'est d'avoir du temps pour passer en dessous. Oui, mais ils ont tiré trop longtemps. L'erreur, c'est qu'ils veulent tirer la barre haute et l'attraper en bas, alors que le but, c'est plutôt de l'attraper en chemin. Oui. D'accord. Et c'est pour ça que ça tombe dessus. Et ça, pour travailler sur... En gros, venir rencontrer les épaules plutôt que... Exactement. Surtout en épaulé, essayer de rencontrer la barre, parce que quand tu prends une barre en max en clean, qui est normalement une barre très lourde pour toi, tout en bas de ton squat, ça fait mal. Et la réactivité, est-ce que ce n'est pas aussi un peu une qualité physique ? C'est une qualité inhérente. J'en ai parlé un peu, j'ai dit qu'au CrossFit, il a bossé beaucoup parce qu'il travaillait sur de la fatigue ou autre. Après, tu as des personnes... Mehdi, tu as arraché 100 kilos au bout de combien de temps, Snatch ? Un mois et demi. Un mois et demi d'haltéro, sans jamais en avoir fait avant ? Non. Et tu as des mecs, 100 kilos, c'est un objectif de vie, ils ne le feront jamais. Et ce n'est pas parce que Mehdi, pendant un mois et demi, il avait le meilleur coach du monde, ou parce qu'il avait la meilleure équipe ou autre. Je faisais des max tous les jours. Voilà. Mais toi, le bulgare, il avait juste des qualités physiques qui lui ont permis de le faire. Il n'y avait pas un gros squat quand tu as fait 100 kilos ? Moi, j'avais 130 au squat. 130 ? Voilà, moi, quand j'ai fait mon premier snatch à 100 kilos, je valais plus de 180 en squat. Et bien placé, pas un squat dégueulasse. Donc, tu as des qualités inhérentes que des athlètes. J'avais un gros terre, quoi, j'avais du tout. Ça, tu le vois vite. J'en ai toutes les semaines des nouveaux qui viennent en cours. Et en un seul cours, je sais déjà si quelqu'un a une recherche corporelle. Oui, ça se voit facilement. Tu le vois direct. À la chute, surtout. À la chute. Comment il chute en dessous. C'est pour moi, d'ailleurs, ma vision a un peu changé. Au départ, je pensais que l'haltérophilie, c'est vraiment être le plus fort possible. Maintenant, je me rends compte que ceux qui vont plus loin en haltéro, c'est ceux qui ont un super passage, une bonne reprise d'appui, une bonne conscience corporelle à la chute. Comme dit Rodon, les kamikazes. C'est ce que Rodon disait quand on parlait justement de Willy George. Vu que Willy George, il en a beaucoup dit que c'est la technique et dégueu. Et on en parlait avec Rodon. Il disait, en fait, moi, je l'ai vu au truc BNN. Et OK, cette technique, ce n'est pas une technique d'école. Mais il a tout compris. Parce qu'en gros, il a le contact et il a le passage. Il a tout compris. En gros, c'est tout ce qu'il lui faut pour être bon. Voilà, si tu vas chercher les hanches avec la barre, tu as le contact. Même si ton premier tirage n'était pas top, tu as déjà fait le gros du boulot. Parce que le premier tirage ne tira rien. Si ce n'est, arrivez en bonne position aux hanches pour envoyer. Même tirer sur les bras. Par exemple, Willy George, il tire sur les bras. Il a les bras un peu fléchis quand il fait son arraché. C'est pareil, avec Rodon, on parlait de ça. Parce que moi, j'ai le même défaut. Je tire aussi sur les bras. Il disait, en fait, ceux qui te disent relâche tes bras complètement, c'est utopique. Parce qu'en gros, tu ne pourras jamais le faire. Tu n'arriveras pas à le faire du jour au lendemain à lâcher tes bras. Tu arriveras mieux à tirer en continuant à tirer un petit peu, mais moins, qu'en relâchant complètement. D'ailleurs, en parlant de Kamikaze, tu remettras sur une vidéo de Rodon. Rodon, c'est quand même le mec qui tire 175 à 2 à l'heure et qui, après, contacte et d'embré actions. On a une vidéo, All Thing Gym, la chaîne YouTube qui a été tournée ici, où Rodon fait un arraché à 170. Et quelques minutes après, il tend 180 en tirage d'arraché. Donc, ça ressemble en gros à un snatch deadlift. Et au décollage, il lâche la barre parce qu'elle est trop lourde, à 10 kilos de plus. Le 175, il n'est pas sur All Thing Gym aussi ? Non, le 175, c'était une compète après. Il n'y a qu'un 170. D'ailleurs, la vidéo du 170, elle avait tourné sur le forum Reddit, où tout le monde était choqué en disant « Comment c'est possible qu'il passe en dessous de ça ? C'est un soulevé de terre et il passe en dessous. » Mais il y avait eu beaucoup de commentaires dessus. Parce que c'est vrai que c'est très lent et il passe en dessous juste après. Non, mais il n'y aurait plus terre, Rodon. Quand tu vas sur les grosses compètes internationales, les mecs le considèrent comme l'un, voire le meilleur technicien du monde en snatch, en arraché. Son surnom, c'est Magic Snatch, c'est pas pour rien. Par contre, j'ai l'impression qu'on va avoir du mal à dire tout le temps snatch. On dit encore beaucoup arraché. On dit beaucoup arraché. C'est pas grave, je pense que les gens les ont captés. Du coup, alors, deuxième défaut. Pareil, je n'ai pas dit la remédiation. On a coupé juste là-dessus. Bosser sur le passage, donc du travail des hanches sans élans. En fait, essayer de limiter la hauteur de la barre sur son tirage et travailler du coup sur des barres qui montent moins hautes, passer plus vite en dessous. Ça peut se faire en haine parce que souvent la barre a moins de hauteur, du travail des blocs hauts ou du travail de passage. Le passage, c'est du tall snatch ou tall climb en crossfit. Et on vient juste enclencher le tirage de bras, passer en dessous. Donc, ça permet de travailler la vitesse, la reprise d'appui. Ce que j'appelle la reprise d'appui, c'est reprendre le contact avec le sol, avec les pieds et le contrôle sur la barre au même moment en réception. Donc, pour les correctifs, on a dit tall snatch, hang snatch et les derniers, des blocs. Des blocs hauts, oui, qui s'apparentent un peu à du high-end match. Je mettrai des vidéos des trois sur le côté. Pour les trois. Ensuite, du coup, deuxième défaut. L'athlète lève les fesses au décollage. Crossfit. Oui, ça c'est très crossfit, tu le vois beaucoup. Non, c'est pas crossfit. Et perd la barre devant en réception. Ça, souvent, ça vient à des physiques plus que techniques. Ouais. Manque de jambes sur le décollage. Donc, le mec ou la fille compense, ou deux fessiers compense avec du travail en dos. En fait, il va tendre les jambes, il va se mettre en position de s'ouvrir de terre, il va essayer de tout envoyer avec le dos. Après, ça peut juste être de la précipitation, si c'est un mec qui n'a jamais été corrigé dessus. Et dans ce cas-là, il faut juste le faire bosser avec du tempo. Par exemple, une pause sous le genou, une pause au-dessus du genou, pour qu'il apprenne à réengager ses genoux et ne pas laisser la barre s'éloigner après les genoux. Si la barre, après les genoux, reste en contact des cuisses, parce qu'on garde un tirage près du corps, souvent, on va régler le problème. Après, on a parlé de Willy Georges juste avant, ce qui disait que le tirage du sol n'est pas top. Justement, il lève un peu les fesses, la barre s'éloigne, mais après, il fait un gros boulot des dorsaux pour ramener la barre. Et au final, elle reste proche au contact. Donc, même si ça ne paraît pas beau au décollage, la trajectoire de barre par rapport au corps n'est pas si mauvaise que ça. C'est pour ça qu'il peut enclencher derrière. C'est aussi une des raisons d'un autre défaut, le fait de tirer des bras. C'est aussi ça. Il compense son premier tirage qui n'est pas top en tirant des bras pour avoir la barre proche. Et est-ce que le défaut aussi de lever les fesses au départ, il ne vient pas aussi du cyclage ? Par exemple, si tu t'as vu déjà faire plein de soulevés de terre dans un road, où tu vas venir faire du touch and go, ou du coup, pour gagner du temps et performer sur ton road, tu es obligé, tu ne vas pas venir te replacer à chaque fois en bas. C'est ce qu'on a dit en intro, c'est plus facile d'enchaîner les reps avec les hanches hautes, tu as des meilleurs leviers. C'est pour ça que tous les deadlifts se font avec les hanches plus hautes. Tu as moins de dépenses caloriques, énergétiques à utiliser les cannes, les quadris. Donc, le fait de répéter, répéter, répéter le mouvement avec les hanches plus hautes pour essayer de s'économiser, ça fait que quand on arrive sur des barres lourdes, on ne sait pas faire autrement et ça devient galère. Donc, du coup, peut-être la solution, c'est de vraiment dissocier le côté wood et le côté technique. Oui, essayer dès qu'on monte sur des charges lourdes, de travailler sur du tempo. Bon, là, ça commence à se démocratiser. Il y a un arraché, on parle encore de lui, mais arraché redon, on appelle ça. C'est justement travailler en départ freiné. On pourrait l'appeler arraché midi parce que c'est pareil. C'est jusqu'aux genoux ou jusqu'aux hanches ? Pas jusqu'aux hanches parce qu'après, tu n'as pas le temps d'envoyer, mais on va dire mi-cuisse. Jusqu'à mi-cuisse, aller lentement, très lentement. Jusqu'à mi-cuisse, contrôler le tirage, garder la barre au contact des tibias, puis des genoux. Et dès qu'on passe les genoux, réengager ses genoux sous la barre pour avoir le contact avec les cuisses. D'accord. Et du coup, les remédiations, là-dessus, c'est bouffer du squat ? Soit du squat s'il est faible en jambes. Mais des tirages, des tirages, mais très contrôlés. Bouffer des tirages et si on bouffe du tirage là-dessus, pour éviter de trop charger le nerveux, on peut mettre un peu moins lourd et les bosser en déficit. On peut partir surélevé sur une cale de 5-10 cm. Alors, un autre truc aussi que je vois, c'est Rodon qui m'a montré ça d'ailleurs. Suspension basse ? Ouais. En gros, c'est faire la première rep normale du sol et après faire du low-eng. En gros, descendre la barre, contrôler les mêmes positions en descendant qu'en montant. Pour en gros, ça permet au cerveau de mémoriser le geste. Et la descente, c'est plus facile. Ouais, merveilleusement, ça te permet d'imprimer, d'automatiser. Ouais, c'est du low-eng, mais en allant quasiment jusqu'au contact du sol. Et en gardant les mêmes positions sur la descente que sur la montée. Voilà. Et donc là, le défaut, à chaque fois que je donne ça sur des progs, souvent, ce qu'ils font, c'est qu'ils passent sous les genoux. Et en allant chercher le sol, ça continue juste avec un hinge au niveau des hanches au lieu de descendre en squat. Donc l'objectif, c'est dès qu'on passe sous le genou, c'est les hanches qui se baissent pour aller chercher la position de départ d'arracher ou d'épauler. Et ça fait mal. Ça pique les lombaires. Ça pique au niveau thoracique, au niveau de tout ce qui est exclenseur thoracique pour ceux qui ont une mauvaise posture sur le haut du dos. Ça pique les ischios, les fessiers, les jambes. C'est même pas besoin de faire de squat. Ça, c'est du renfo aux jambes à part entière. D'ailleurs, Louis me montre tout le temps de l'haltéro. Comme il n'est pas fini, il me montre souvent. Et il y a un truc que j'ai réalisé il y a très peu de temps, avec le haut niveau, c'est que les mecs ont un placement de tueur. Le placement, c'est vrai, le placement, il ne bouge pas. Et c'est ça, en fait, la différence entre quelqu'un qui est moins expérimenté. Tu vois, quand il y a ça aussi... Oui, la posture ne bouge pas. Le posturo magique. Oui, voilà. De toute façon, c'est la prévention. La FEDE fait campagne là-dessus, et surtout pour les vieux et autres, sur la posturo, en plus de la prévention de l'ostéoporose, de la sarcopénie. Mais la posturo, c'est la grosse campagne de la FEDE haltérophilie. Mais je pense que, au niveau postural, il y a peu de sports qui te permettent d'avoir un placement, principalement au niveau du dos. Et du haut du dos, qui te permet... Peut-être la gym ? Ah, quoique les gymnastes, ils ont un placement de bassin qui n'est pas top à cause de surplus d'abdos sur les lombaires. Non, justement, nous, la gym, c'est l'opposé. C'est l'opposé. Là, tu dois faire des choses à chaque lombret, à la poitrine, après ça dépend des mouvements. Non, justement, c'est pas... Trouve-moi des athlètes qui ont des extenseurs thoraciques comme les altéros, c'est compliqué. Je pense qu'en altéros, on va plus souvent être en arc et en gym en hollow, c'est ça ? Oui, à peu près. C'est bien imagé. En fait, tu as du gainage dynamique en gym, donc tu vas varier, tu ne vas pas rester tout le temps comme ça. Mais tu vas surtout essayer que ton corps fasse bloc pour pouvoir le manipuler, le projeté en l'air. Donc, du coup, tu vas venir contracter, resserrer ici les fesses et être en hollow pour bloquer tout, en fait, les chaînes à l'intérieur. Alors, du coup, le prochain défaut, là, on va passer sur vraiment un mouvement spécifique. La barre est envoyée vers l'avant au jeté. Oui, en plus, on n'a pas trop parlé du jeté. Au jerk. Au jerk. Alors que c'est le plus gros problème des crossfitters. Au jerk. Là où il galère, c'est le jerk. C'est le mouvement le plus technique de l'altéros. C'est le mouvement où le timing est le plus important, je dirais. Alors, sur le jerk, déjà, on va en reparler parce que sur les précédents épisodes des podcasts, Mehdi m'a bien taillé à chaque fois sur le strict press. J'aime bien le strict press. Le strict press ne sert à rien au jeté. La preuve, Mehdi, tu as jeté 180. Il valait 190 au jeté ? Tu avais combien au strict press ? J'avais 190, j'avais 100 au strict press. 100 au strict press ? Non, au moment où j'ai fait mon record au jeté, j'avais moins. J'avais 95. Ouais, 95. Et moi, je pense que là, je vaux quasiment 115 en strict press. Et 150 au jeté, ce serait le bout du monde. Les épaules ne servent à rien. À part si on est vraiment hyper faible des épaules et qu'il faut en bouffer. Mais faible des épaules, ça veut dire qu'on peut faire un jerk à 140 kg en ayant un strict press à 60 kg. Le truc, c'est qu'en fait, au jerk, tu vas plus se verrouiller avec les articulations et les trapèzes. C'est du verrouillage. Il n'y a pas de poussée. Les épaules lettres, un peu comme un SN, en fait. Ouais, c'est ça. Donc, le jerk, pour revenir à la question, c'est un mouvement de jambes, uniquement. Et c'est un mouvement... Un peu de dos aussi, je dirais. Un peu de dos sur le maintien pressural, mais c'est les jambes qui vont être motrices, on va dire, pour envoyer la barre. Ouais. Parce que, par contre, les gros problèmes qu'il y a sur le jerk, que je vois en tout cas en crossfit, sont sur le dos. C'est le dos qui lâche. Ouais, c'est le dos qui lâche. Ou alors le... Ou alors une impulsion trop long. Le placement qui, consciemment, n'est pas compris par l'athlète. Donc, sur le snatch et le clean, souvent, on demande à l'athlète d'être devant, sur l'avant du pied, pendant tout le mouvement, pour lui permettre de redresser à la fin. Au jerk, c'est l'inverse. Il faut essayer d'être en appui-talon. Quand vous effectuez un jerk, il ne faut pas du tout descendre comme en fond de squatte. C'est-à-dire que les hanches ne partent pas vers l'arrière, les épaules ne partent pas devant. Il faut que le bus reste complètement vertical, comme si on était debout. Et on vient juste écraser les chevilles avec les genoux qui s'avancent. Pour les faire comme si on faisait un dip, mais dos au mur, quoi. En fait, il faut s'imaginer dos au mur. On a trois points d'appui. Les talons, les fesses et les épaules collées au mur. On vient ouvrir un peu les pointes de pied pour pouvoir descendre. Et on vient chercher une très légère flexion sur les jambes, en avançant les genoux, en gardant les trois points d'appui. Il y a un autre truc à retenir aussi, c'est que l'impulsion d'un jerk, elle doit être courte. Et aussi, surtout, elle doit être lente. C'est comme un ressort, en fait. Quand tu descends, c'est lent. Et quand tu remontes, ça va vite. Voilà, le dip est contrôlé. Le drive est explosif. Les gens descendent beaucoup trop vite sur le dip. Et ça a tendance à leur faire arrondir le dos. Et donc à rater leur jeté. Oui, arrondir le dos ou juste partir vers l'avant. Parce qu'ils sont marqués par l'avant. D'ailleurs, c'est un défaut même tout court que je vois au squat. C'est tout le temps à le répéter dix fois par séance. C'est contrôle ta descente, t'exploses sur la remontée. Parce que les gens se lâchent, en fait, avec les charges. Et le défaut que tu as énoncé, du coup, l'athlète envoie la barre vers l'avant au jeté. Ça vient souvent de ça. Il descend super vite. Tout le poids dans l'avant du pied. La barre qui est trop loin devant parce qu'il a les hanches qui partent en arrière. Il se fait embarquer. Et du coup, au moment où il veut repartir, changer de direction pour envoyer. La barre est trop loin devant. Et peu de personnes sont assez fortes du dos pour récupérer une barre qui est au niveau des clavicules. Ça fait quand même un levier hyper important par rapport au sol. Donc, il envoie la barre vers l'avant. Alors que la trajectoire au jeté, elle n'est même pas verticale. Le médicule va dire qu'il est sans doute d'accord avec moi. Elle est un peu vers l'arrière. Il faut essayer d'envoyer la barre vers l'arrière pour aller emboîter derrière les oreilles. L'idée, en tout cas, ce que je fais moi, c'est en gros, je réfléchis à passer la tête. Tu passes la tête à travers la barre. En gros, tu envoies la barre vers l'arrière. Tu passes la tête pour venir vers l'arrière. Tu passes la barre dans le plan frontal. Si tu veux, en gros, quand tu viens un peu vers l'arrière. Même pas rester vers l'arrière. En gros, tu penses à envoyer ta tête vers l'avant. Il faut que la tête soit devant la barre. Sans choper le menton. J'en ai toutes les semaines. Je répète à chaque fois, attention au menton, ça arrive toutes les semaines. Ça fait mal. Ça fait mal, oui. Surtout qu'on pète quand on est sur du 100% et qu'on envoie toute la puissance. Ça fait encore plus mal quand tu es sur une barre à vide. Parce que ça va vite. Et du coup, les remédiations techniques là-dessus ? Je sais que tu n'aimes pas le travail juste de deep à la barre. J'aime pas parce que... Faire du travail de contrôle. Donc à la limite du post-jerk. Où on vient marquer une pause en bas du deep. Essayer de se ressentir bien dans les talons. Et sentir que le buste est droit. Pour ensuite envoyer. Et après, juste essayer de répéter, répéter, répéter consciemment. On peut faire du travail, comme j'ai dit, dos au mur. Pour essayer de comprendre les placements. Et après, sinon, juste répéter sur des reps un peu plus légères. Envoyer la barre vers l'arrière. Et attention à un truc. Sur le deep, au moment où on change en direction, si on baisse les coudes, on se fait embarquer vers l'avant. Les coudes restent hauts et vers l'extérieur. Sur le deep, sur le drag, jusqu'à ce qu'on a envoyé là-bas. Et selon moi, un autre exercice qui peut aider pour le jerk, c'est le power jerk et le push jerk. Ça peut vous aider à pousser plus droit. Et donc pas envoyer vers l'avant. Ou même sur du léger, sur du push press. En essayant de terminer pointe de pied à chaque fois. Si vous arrivez à finir pointe de pied sur vos push press, c'est que la trajectoire est bonne. Parce que si vous allez vers l'arrière, vous allez vous mettre sur les talons. Et si vous allez vers l'avant, vous n'allez pas réussir non plus à rester... Oui, vous allez faire un push press print. Si on le prend en avant, c'est même pour l'arracher. Si tu fais de l'arracher en force, si tu finis pointe de pied, tu es forcément bien placé en arrière. Dès qu'on travaille en force, soit en muscle, snatch, muscle clean et push press, l'objectif, c'est de rester pointe de pied. Même si vous n'avez pas de coach, vous savez qu'il y a un truc qui s'est bien passé, c'est la trajectoire de barre. Ok. Alors du coup, là, on va rester sur le même mouvement. Ah non, pas exactement. Mais le même type d'effort. La tête d'effectuer un temps de bras. Donc, en arracher ou en jeter. Donc, ça revient. Ça rejoint un petit peu le premier défaut, là. J'ai l'impression. Se fait écraser par la barre ? Ouais. Après, c'est problème de... De mobilité, souvent, pour moi. En fait, quelqu'un qui est un peu raide, il va avoir du mal à se laisser emboîter sous la barre. Il va essayer de garder le contrôle de la barre overhead. Donc, au lieu de venir emboîter, laisser ses épaules emboîter, il va essayer de contrôler la barre, rester en triceps. Moi, je le sens parce que c'est toutes les périodes où je suis un peu trop de bench ou un peu trop de strict press, vu que je me redis un petit peu des chaînes antérieures. Je finis toujours à avoir du mal à emboîter et j'essaie de rester en triceps en verrouillage qui n'est pas bon. Il faut essayer d'être complètement relâché en réception et c'est juste les épaules, les coudes qui sont verrouillées. Mais il n'y a plus d'action des triceps, des deltoïdes pour essayer vraiment de repousser vers l'eau. La barre doit être verrouillée. On ne doit même pas avoir un ressenti de barre lourde quand elle est au-dessus de la tête. L'étang de bras, ça peut aussi être... Pour le jerk, en tout cas, c'est quand tu pousses trop tôt. Quand tu pousses trop tôt des bras ou quand tu l'envoies devant. Pareil, si la barre est un peu trop devant, on ne pourra pas emboîter. Donc, on va pousser. Et après, juste de la crispation, ça, c'est surtout sur le snatch. Si on est crispé sur le tirage, on va très souvent être crispé en réception. Comme en clean, si on a le dos un peu arrondi sur le tirage, ça va être compliqué d'envoyer la barre, surplacer, ouvrir le dos en réception. On va réceptionner arrondi aussi. Donc, ça, c'est un problème qui peut venir du tirage aussi. Ok, et donc mobilité, problème du tirage. Du coup, les remédiations pour toi là-dessus ? Mobilité, après, des trucs qui sont tout simples, c'est faire juste des overhead hold. Donc, tenir une barre au-dessus de la tête. Pas de dislocation ? On peut faire des dislocations. Après, les dislocations, ça va aider sur la mobilité. Donc, dislocation d'épaule avec un bâton, juste venir faire des grands cercles. Après, juste faire du maintien overhead dans cette position emboîtée. Par contre, les dislocations, peut-être pas en abuser. Parce que moi, j'en faisais beaucoup quand j'ai commencé l'hétéro. Tu t'es fait mal. Et j'avais tendance à perdre beaucoup mes barres d'arraché sur l'arrière plus que maintenant. Sachant que tu perds que tes barres d'arraché. Je vais vous poser une question à tes deux. Sachant que je les perds que derrière. Vraiment par rapport à l'haltéro. Pour vous, il faut plus chercher à être mobile ou à être souple. Parce que moi, en gym, t'as besoin des deux, en fait. Tu peux pas juste te contenter d'être mobile, il faut que tu sois souple. Mobile, il faut être fort dans les positions des agréables. On a pas besoin d'avoir le grand écart pour être bon en haltéro. C'est bon dans les positions que t'as besoin. Non, si t'as le grand écart, t'as un mec comme Klokov, ce qui est bien, c'est qu'au niveau de la récup, tu vas moins taper de contracture, tu vas pouvoir récupérer. T'es mieux sur certains placements. Mais dans tous les cas, si t'as un superbe overhead squat, que t'es fort dans la position base de l'overhead squat, que t'es fort avec un emboîtement vers le haut sur les épaules au jerk, que t'es fort en position en front squat, t'as pas besoin de plus spécialement pour être au top. Et qu'est-ce que tu penses du facteur élastique par rapport à la souplesse ? Ça, c'est justement éviter de s'étirer, on va dire, de manière passive pendant trop longtemps avant les séances, parce que t'as plus de facteur élastique, il faut le garder. Après, si t'es souple, t'as toujours un facteur élastique, mais il faut éviter de s'étirer avant les séances et de plus du tout avoir de réflexe, surtout au jerk, on en a parlé, c'est de l'explosivité. Mais en dehors des séances, par exemple, est-ce que ça peut faire partie de ma stratégie pour progresser ? Comme il y a les facteurs, on va faire un peu de physio, mais il y a les facteurs structuraux, donc la quantité de muscles que j'ai, il y a les facteurs nerveux, est-ce que mes unités motrices, elles énervent toutes ces fibres ? Et après, il y a le facteur élastique, sur lequel je joue. Ah donc, frère ! Après, le facteur élastique, si tu vas chercher un front squat en amplitude complète, quand tu vas aller choper un mois en mode ton front squat, t'auras ce facteur élastique, t'as pas besoin d'être plus souple pour avoir le facteur élastique pour moi. Tu l'auras là où t'as souplesse tes limites, en fait. Oui, voilà, tu seras limité à... Tu peux avoir un effet élastique à la parallèle. Oui, si t'es très raide. Si t'es très raide. Oui, on est d'accord. On est d'accord, c'est vrai qu'il y en a l'élastique, il est tendu, quoi. Et pour le temps de bras, un truc qui, moi, m'a aidé personnellement, donc je l'ai fait faire à pas mal d'athlètes, au jeté, principalement. Le jeté nuque peut aider, parce que la barre n'est pas devant, donc behind the neck jerk. Quand la barre part de la nuque, c'est beaucoup plus facile d'aller emboîter, parce que la barre a une trajectoire juste droite à faire, et on n'a pas à aller s'envoyer devant. Donc ça peut se mettre en confiance avant du jerk pour aller... Et qu'est-ce que tu penses de ceux qui vont me dire que, parce que c'est un peu un exode muscute, c'est qu'il y a mauvaise réplute, tout ce qui est derrière la nuque, comme ça... Sur un jerk, il n'y a pas de problème, parce que les épaules ne poussent pas en bas. Les épaules vont venir en réception, par contre, toute la poussée, c'est les jambes. À la limite, c'est un argument que tu peux entendre. Si tu fais du strict press behind the neck, par contre, si c'est du push press ou du jeté, la portion difficile sur les épaules, qui est juste le décollage quelques centimètres, c'est les jambes qui est responsable, donc tu ne vas pas te faire mal. Pour les temps de bras, là, on ne parle que sur le jerk ou sur les autres exos aussi ? Sur l'arracher et jeter. OK, donc pour l'arracher, plutôt des chutes d'arracher. Parce que, par exemple, pour le jerk, je ne sais pas donner de conseils, parce que je n'ai pas de problème de temps de bras. Mais pour l'arracher, je dirais des chutes d'arracher lourds avec élan. Oui, des chutes de réactivité. Snatch balance, du coup ? Oui, snatch balance avec élan. Et le snatch balance ne sert à rien si vous le faites en réceptionnant comme ça à chaque fois. Ne mettez pas 70 kg pour essayer de faire des snatch balances le plus lourd possible. Si vous êtes mal placé, faites des snatch balances à 30 ou 40 kg. Si vous arrivez à emboîter, c'est plus intéressant. Et aussi, arrêtez de réceptionner debout et descendre avec. Oui, c'est pas ça, un snatch balance. Réceptionner en bas de... C'est la réception à la limite à parallèle ou en squat. Après, il y en a beaucoup qui font ça parce qu'ils n'ont pas le choix. Je l'ai eu hier en cours, on avait du snatch. C'est mobilité de cheville. Quand tu n'as vraiment pas de mobilité de cheville... Si tu mets de la vitesse, la barre va partir devant. Tu vas t'arracher l'épaule. Oui, mais c'est parce qu'ils ne sont pas mobiles. Ils ne sont pas forts dans les positions de base pour l'haltérophilie. D'accord. Il faut y aller tout doucement, mais continuez quand même dans ce sens-là. Ok. Alors, prochain défaut, l'athlète se redresse trop tôt, l'extension est lente. Et on envoie la barre du coup en avant. Ça, c'est le problème, les mecs trop forts des jambes pour moi. C'est ceux qui partent trop assis ? Ceux qui... Pas forcément qu'ils partent trop assis, mais dès qu'ils ont passé les genoux pour éviter la tension sur les lombaires, ils vont venir basculer les épaules derrière la barre au lieu de rester longtemps devant. Ils vont partir trop vite en arrière. Ils se mettent en arrière, assis. Tiens, je peux me mettre debout pour montrer un peu le... Vas-y. Parce que je suis dans le champ. Non, je veux dire. Au lieu de rester devant, après les genoux, essayer de continuer à être devant jusqu'aux manches et de repartir, ils se retrouvent à passer les genoux et à se mettre en position assise ici. Donc ça, c'est un défaut. On ne va pas dire merci au level 1 parce que je sais qu'ils ont coaché le Heng comme ça pendant un moment, en disant le Heng, vous restez droit et vous allez chercher une flexion de genoux en restant derrière la barre. C'est pas ça un Heng. Un Heng, on doit venir le poids dans l'avant du pied, les épaules au-dessus, voire devant la barre pour aller chercher le dos. Si vous êtes complètement droit du buste avant d'envoyer, c'est simple, il y a uniquement les jambes qui sont actrices. Vous n'avez pas le levier du dos. À l'extension et le dos ne sert plus à rien. Regardez la musculature d'un dos et combien vous soulevons à soulever de terre. On va dire que ce n'est pas con de l'utiliser pour envoyer une barre en clean ou en snage. Donc, il vaut mieux rester devant sa barre longtemps. Surtout qu'après les genoux, ce qui envoie le plus, c'est largement le dos par rapport aux jambes. Si on est bien placé. Si on est bien placé. Si on est bien en avant. En termes de remédiation ? Non, pas en termes de remédiation. Juste en termes de conseils, c'est plus pour les coachs. Moi, c'est un défaut que je vois souvent, justement, le fait de ne pas avoir les épaules en avant, d'être trop assis. Et j'avoue avoir de temps en temps du mal à faire comprendre à la personne. Je n'ai pas forcément le tips pour lui faire comprendre. Il faut que les épaules en avant de la barre soient moins assis. Moi, j'en vois deux. Déjà, se forcer à lui dire d'avoir les épaules devant la barre. Et aussi, être un peu plus sur l'avant du pied. Justement, quand tu dis d'expérience, quand tu dis à quelqu'un, mets les épaules en avant de la barre, ce n'est pas un conseil qu'ils comprennent. Il a du mal à l'intégrer. Ça, c'est qu'ils ont un problème de conscience corporelle. Pour savoir si toi, tu utilises peut-être autre chose. Moi, tu le pousses sur l'avant du pied ? Oui, au niveau tactile, essayer de le placer dans la position. Remonter un peu les hanches. Lui faire moins réengager les genoux, le placer devant. Et pareil, comme a dit Mehdi, en fin de tirage, à la limite, tu le mets aux hanches. Tu lui dis, il vient te placer sur l'avant du pied. Donc, il va basculer légèrement vers l'avant. Il va te dire, ah, putain, c'est pas cette position. C'est pas confortable. Ça tire dans les ischios. Et je me sens tombé en avant. Mais quand j'ai vu tous les formateurs de LA Co, ils appellent la position hamstring hell. Donc, l'enfer pour les ischios. Il faut leur faire comprendre que justement, s'il ne ressemble pas de tension dans les ischios au-dessus du genou, c'est qu'il y a peut-être un problème sur le positionnement. Donc, moi, j'ai fait ça vraiment pour les gens qui ont du mal. Après, vous avez peut-être hurlé. Mais en gros, je lui dis, imagine que tu as un wall ball là. Si tu te tiens comme ça, et que je te dis d'envoyer le wall ball le plus loin possible derrière, c'est pas logique. Tu ne vas pas te mettre comme ça. Non, c'est un bon conseil. Tu vas te marcher encore plus en avant pour avoir de l'amplitude. C'est un bon conseil. Tu lui apprends à utiliser son levier du dos sur une extension de l'ange. C'est ça, c'est ce que j'ai trouvé récemment pour faire ça. Parce qu'il y en a certains, en fait, j'arrivais vraiment pas à les replacer. Tu lui apprends pas forcément à avoir les bonnes positions sur l'arraché, mais tu lui apprends à se servir de son dos. Oui. Donc, c'est utile quand même. Ok. Donc, du coup, remédiation technique pour ça ? Remédiation technique. Pour l'athlète qui se redresse trop tôt et qui a une extension lente, et qui envoie la barre en avant. Peut-être un peu comme tout à l'heure pour quelqu'un qui était trop vers l'avant, justement, lui faire faire du tirage freiné jusqu'aux hanches, lui faire faire du boulot en statodynamique, donc avec une pose sous le genou, au-dessus du genou, au niveau des poches, donc à trois quarts cuisses. Des trucs pénibles, quoi. Des trucs pénibles, mais quand on voit, si vous regardez un peu comment s'entraînent les mecs de l'équipe de France, notamment, quand ils reviennent de blessures ou de vacances, ils reprennent toujours par du travail de positionnement comme ça, pour qu'au niveau moteur, au niveau nerveux, ça revienne, qu'ils refassent des automatismes, ils ne reprennent pas sur du mouvement complet. Vous regardez Benjamin Hennquin, dès qu'il est revenu de blessures ou de quoi que ce soit, il travaille sur du stato pour ressentir les positions et être bien placé. Donc ça, ça peut aider. Et moi, le principal truc que je mets en place chez les personnes qui ont du mal là-dessus, c'est que je fais un combiné, un snatch pool sans extension, donc en fait, c'est comme un deadlift en prise de snatch, sauf qu'ils doivent s'arrêter aux hanches, et toujours avant la poitrine et les épaules devant la barre. Ils reposent la barre au sol, et je leur dis, vous faites un snatch, mais en regardant les mêmes positions. C'est-à-dire qu'au moment où ils vont arriver aux hanches, seulement ils ont le droit de balancer derrière. Moi, il y a un dernier truc que je vois qui peut aider, mais c'est pas vraiment aider pour les positions, c'est plus aider à se servir du dos. C'est les passages d'arraché et des hanches, mais avec élan. Avec élan du dos ? Par contre, on a un peu moins dégueulasse que les joueurs de foutu S, mais c'est ça lui-même, en gros. Le mettre au niveau des hanches et se servir du dos. Je crois que Cloakoff, sur son Cloakoff iPool, il bosse comme ça aussi, il va chercher élan du dos. Et la dernière, il passe en dessous, d'ailleurs. Et la dernière, il passe en dessous, je crois que c'est une série à 110. Ouais, 110 ou 120. Un truc comme ça. Ok. Prochain défaut, on l'a déjà mentionné un petit peu avant, l'athlète accroche des bras. À l'épauler ou à l'arracher. T'as une photo de Victor ? Ouais, on mettra une photo de Victor. Il a des screenshots sur son compte Instagram. En fait, on a un laboratoire ici. Ouais, on a un laboratoire de défaut. On a la chance d'avoir beaucoup d'athlètes, beaucoup de compétiteurs, des compétiteurs de très haut niveau qui ont fait les JO, des compétiteurs qui font depuis 2-3 ans de l'altéro. Et des coachs qui ont coaché des participants au Chemin d'Europe. Ouais, des coachs qui ont coaché. C'était un pic de Mehdi. Pas pour moi, ça va. Ouais, c'était pas pour moi. Et après, on a des débutants, débutants, donc on voit un peu tous les défauts. Donc pour moi, c'est pas mal. Je peux même faire mes expériences sur les progs. Je vois ce qui marche, ce qui marche pas trop. Quelqu'un qui accroche des bras, souvent, il est fort. C'est un athlète qui est fort. Chez les débutants, c'est les mecs. Et après, chez Victor, il fait du rowing à 140 kg. Donc c'est sûr que quand il fait un clean à 120, la barre, elle paraît légère. Il peut la ramener. Et plus fort du dos que des jambes aussi. En gros, le fait qu'il soit fort, le fait qu'il ne paye pas, c'est le fait de ne pas lâcher les bras. C'est aussi le plus fort du dos que des jambes. Il va le payer, mais par contre, pour lui, ça paraît plus facile. Et en l'occurrence, c'est le cas de Victor, c'est mon cas, et c'est le cas de beaucoup de personnes qui accrochent des bras. Donc ils ont une siphose thoracique. Ils se retrouvent avec le haut du dos complètement arrondi. Et ils savent, à peu près, parce que tout le monde sait, au bout de deux jours d'haltéro, où tu dois avoir ton point de contact en clean sur les cuisses, où tu dois avoir ton point de contact en snatch sur les hanches. Vu que l'eau du dos est arrondie, ils perdent quelques centimètres de levier en étant penchés en avant. Et ils compensent sur les bras pour aller chercher le point de contact quand même. Donc le boulot qui peut être fait là-dessus, c'est du renfo au du dos à fond pour apprendre à fixer son haut du dos sans avoir besoin de crisper tes bras. Ce qui est dur à faire. C'est dur d'avoir les bras complètement relâchés, les épaules pas trop crispées, pas les trapèzes sup. Donc juste ouvert au niveau du plexus et relâcher des bras. C'est dur à faire. Tu soulèves un autre défaut là, parce qu'en gros, tu parles du point de contact. Il y a des gens qui tirent des bras par le bon point de contact. Moi, je tire des bras par exemple par mon point de contact haut. Il y a des gens qui tirent des bras mais qui malgré tout ont quand même un point de contact bas. Je pense à Victor par exemple qui tire des bras mais qui a quand même un point de contact beaucoup trop bas. Après, ça peut être un problème de timing. Il cherchait à avoir l'accélération trop tôt donc il touche trop tôt les hanches. Je pense que ça va être lié d'ailleurs au prochain défaut. Ça m'a fait penser à un autre défaut qui n'est pas dans ma liste mais que je vois beaucoup en cours. C'est le fait de finir l'extension. Le fait de venir chercher l'extension complète. Et là, le prochain défaut qu'on est censé travailler, c'est l'athlète saute vers l'avant. Est-ce que ce n'est pas un peu lié ? Si, c'est très lié. Sauter en avant par rapport à accrocher les bras ou par rapport à... Non, par rapport à... On va finir l'extension. Justement, je suis en train de faire le lien. Oui, c'est lié. Ça finit l'extension. Là, on est sur le saut en avant. Ça peut être un manque d'extension. Ou alors... La personne fait un soulevé de terre et il veut passer en dessous. Ou partir trop assis. Et pour aller chercher une barre qui est devant soi sur le tirage, tu es obligé de sauter en avant. Donc, on l'a dit. En jeté, on envoie un peu la barre vers l'arrière. Au clean, le problème de trajectoire n'est pas hyper grave. d'avoir un bon tirage de bras pour ramener la barre. Parce que moi, je saute pas en avant. Par contre, j'ai un tirage de bras qui est complètement pourri. Ce qui fait qu'une fois que j'ai eu mon extension, j'ai plus d'action sur la barre. Je chute en dessous et je passe en dessous. Elle est toujours au même endroit vu que je l'ai pas ramenée. Elle va pas venir de manière magique s'emboîter au-dessus des oreilles. Elle reste devant. Donc, j'emboîte pas et tombe devant. Le saut en avant, ça vient d'un manque d'extension. Mais ça peut venir aussi juste d'un problème de tirage. Si un mec est trop assis, il va avoir le problème parce qu'arriver à l'extension, il va être obligé d'envoyer les hanches vers l'avant. Ou si un mec a les fesses trop hautes, il a la barre qui est trop loin devant lui. Et donc, s'il veut aller chercher le point de contact, il va devoir aller sauter en avant et envoyer les hanches au lieu d'avoir une extension verticale. Il va aller chercher une extension de hanches vers l'avant. Donc ça, c'est plus du travail sur le tirage qui doit être mis en place et ça, on en a par l'avant. De toute façon, c'est du travail. Décomposer les phases du tirage pour avoir un bon placement par rapport à la barre. Après, il y a d'autres consignes aussi qu'on peut donner. Moi, je vois deux consignes qui sont un peu contre-intuitives. La première, c'est penser à sauter en arrière. C'est bizarre parce que normalement, tu es censé sauter droit. Mais penser à sauter en arrière pour compenser le geste que vous faites devant. Et le deuxième truc, c'est un conseil d'une des idoles de Louis, John Norse. En gros, le truc, c'est de... On va pouvoir le mettre, oui. On va pouvoir mettre John Norse en intro. Mais lui, par exemple, il te conseille de tirer, en gros, l'arraché. Tu n'essaies pas de tirer vers le haut et de tirer en arrière. Tu la tires vers toi. Et ça peut aider aussi pour le soin de l'araché. Oui, après, ce n'est pas forcément un mauvais conseil parce que John Norse, malgré tout le monde le critique en disant qu'il tire dégueulasse en levant les fesses ou autre. Il a quand même 173,600 kg, je crois, à l'arraché. Un gros arraché au dernier championnat du monde. Il aurait fait top 10 mondial, ce que peu d'Américains font. Et après, les meilleurs arracheurs de Power Camp, donc Rodon, qui a le plus gros arraché français de tous les temps, m'est dit, il saute en arrière. C'est des gars qui sautent en arrière. C'est que ça ne va pas forcément mal si on saute en arrière. Lui, son conseil, ce n'est pas de sauter en arrière, c'est de tirer la barre en arrière à l'extension. Non, c'est plus ce conseil que je donne aussi. Mais après, je comprends le tien aussi de sauter en arrière et ce n'est pas forcément mauvais. OK. Du coup, prochain défaut, il est rigolo celui-là, l'athlète Sende Etibia se colle les genoux sur le tirage. Ça, on en a déjà parlé, c'est que le mec, il tire en talon. Le plus souvent, c'est qu'il a les épaules derrière la barre, il tire comme si c'était un soulevé de terre et il n'accepte pas. Souvent, il est trop faible des lombaires, des chaînes arrières. Il n'accepte pas de se laisser en avant de la barre. Il veut montrer que c'est un guerrier. Oui, il veut montrer que c'est un guerrier. Et il n'étoie pas ses barres, d'ailleurs, message à tous ceux qui n'étoient pas les barres. Après, c'est les stagiaires qui doivent le faire. C'est qui qui s'écorche les... Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Surtout en crossfit et surtout les débutants qui essayent de ne pas se faire embarquer vers l'avant par la barre mais du coup, ils compensent en se mettant en arrière. Je ne trouve pas ça logique parce que moi, c'est l'inverse. J'ai peur de rester en arrière. Oui, mais tu n'as pas de jus quand tu es en arrière. Tu ne peux pas être fort en étant derrière ta barre donc il ne faut pas le faire. Et après, il y en a qui le font parce qu'ils ne sont pas spécialement forts du dos donc si jamais ils se mettent trop devant, ils se retrouvent à... pour le fait d'avoir la barre trop collée au tibia, je suis à moitié d'accord avec vous parce que les débutants qui ont déjà quelques mois de pratique parce que les débutants débutants c'est pas ce montant à répéter barre collée au tibia la barre est toujours 3-4 cm devant ils sont toujours en avant. Oui, après moi, on va m'engueuler mais un mec de 80 kg qui snatch 100 kg est encore au stade débutant intermédiaire pour moi. Oui, il est encore très débutant même. Oui, pour toi, oui. C'était un mois d'altéro mais au niveau pas forcément de la charge sur la barre surtout si c'était crossfitter c'est top top d'avoir un snatch à 100 kg pour un crossfitter c'est pas mal. Mais au niveau technique tu sais que le mec il a encore des conseils et des remédiations que tu vas pouvoir mettre en place qui font que tu peux le considérer débutant. Ok. Donc du coup, pour toi, la remédiation c'est un peu ce qu'on avait déjà vu avant. Oui, du placement. Après, c'est un truc que j'ai utilisé récemment que j'avais trouvé je crois que c'était sur Catalyst Athletic sur YouTube il mettait en place. C'est faire tirer les athlètes avec le talon complètement décollé donc tu les mets sur le bord d'une plateforme ou sur le bord d'une plateforme tu laisses le talon dans le vide quand je dis le talon c'est uniquement le talon laissez pas les deux tiers du pied dans le vide avec le poids sur les orteils sinon ça fera bizarre et tu les interdis d'avoir le talon qui va toucher le sol donc comme ça ils vont être obligés de rester vers l'avant il y en a plein qui vont dire ouais mais moi on m'a appris d'avoir le pied à plat au sol parce que leur coach il a appris le fitness et on lui a dit le squat c'est dans les talons alors que même le squat doit pas se mettre dans les talons mais après c'est un conseil aussi bon j'avoue je plaide coupable je le donne des fois mais c'est parce que des fois t'as les mecs qui partent en avant oui oui c'est un conseil que tu peux donner débutant débutant ceux qui ont leur première séance d'altebro pour pas se rembarquer par contre si tu veux qu'ils commencent à progresser avoir du jus sur leur extension tu seras obligé de les replacer un peu vers l'avant et encore une fois les meilleurs arracheurs de power camp on est sur l'avant ils ont les talons qui décollent sur le tirage ils ont les talons qui touchent même plus le sol sur le tirage souvent le problème de dire de rester sur les talons c'est pas que c'est un mauvais conseil c'est que c'est un conseil qu'on donne trop souvent et trop longtemps oui c'est d'accord surtout trop longtemps après moi je dis ça je dis ça aux débutants mais je sais très bien qu'après même pour avoir vu on a eu Marc Vouilleux ici qui est un spécialiste de la force athlétique qui a coaché chez nous il a fait bosser les mecs pieds nus et il a fait bosser se concentrer sur le gros orteil appuyé comme un malade dans le sol ils font du boulot ils ont eu un boulot monstrueux sur la voûte plantaire sur les trucs j'avais jamais vu ça et juste un conseil il a dit que c'était un conseil qui était donné trop souvent et trop mauvais pour pas qu'il y ait de confusion depuis le début on dit rester devant sa barre quand on dit rester devant sa barre c'est les épaules au dessus voire devant sa barre longtemps et pas loin devant si vous avez la barre les tétons qui sont au dessus de la barre et tout le reste du corps qui est devant c'est pas bon vous devez rester devant longtemps pas devant loin c'est en gros avoir les épaules avoir les épaules qui restent devant la barre jusqu'à quasiment jusqu'en hanche quasiment jusqu'à le redressement final jusqu'aux hanches c'est ça ok du coup là on va arriver sur le dernier défaut pour aujourd'hui l'athlète est très très fort au squat mais son second tirage manque d'accélération c'est quoi très très fort au squat c'est 300 300 comme Clarence qui dit 300 pour un moins de 56 ça fait beaucoup quand même 3 fois pas du corps c'est fort au squat non je l'ai pas encore ouais mais c'est pas grave t'es pas fort au squat bah du coup j'ai même pas écouté la fin de son en gros il est fort au squat second tirage manque d'accélération pour moi c'est exactement le même défaut qu'on a vu avant c'est qu'il est trop assis parce qu'il est fort et qu'il est confortable des jambes il est trop assis il reste pas devant sa barre et utilise pas son dos donc il a pas de vitesse à l'extension et donc la remédiation on l'a vu un peu remonter un peu dans la vidéo vous avez les remédiations l'athlète est trop assis et du coup il a du mal c'est un défaut par exemple qu'un mec comme Benjamin Quint a dû corriger c'est un défaut que les mecs brévilignent donc avec des segments courts des fémurs courts des bras courts et un long buste ont souvent étant donné qu'ils ont plus de levier sur le dos ils ont plus de mal à maintenir les positions devant la barre et donc ils sont un peu trop assis sur leur tirage et ces personnes là peuvent avoir ce problème ils sont très forts en squat ils sont forts en épaulé par contre en arraché où tu dois avoir vraiment un gros levier sur le dos ça pose problème parce qu'ils ont du mal après c'est un peu plus poussé mais on peut aussi dire que selon la morphologie et les forces un tirage qui commence beaucoup plus assis peut être adapté quand on regarde des chinois par exemple ils tirent très bien et c'est des personnes qui tirent très assises très assises mais c'est parce qu'en gros c'est adapté à leur morphologie et à leur force c'est ce qu'on a dit au début quand si t'es coach et que t'as un mec qui débarque dans la salle le premier truc que tu dois faire c'est limite t'as un papier tu dis morpho force faiblesse défaut parce qu'un chinois ça se coche pas pareil qu'un mec le mec il a 4 ans il faisait déjà de l'haltéro après l'âge l'âge le sexe les filles il y a des différences moi je pense aussi que quelle que soit la morphologie on commence avec le mouvement de base et c'est pour ça que j'étais plus poussé parce qu'après on la date par rapport à l'orphologie mais au début tu commences avec le mouvement de base et les trucs classiques on va dire ah mais comment tu commences si t'es un mec qui sait pas faire un over head squat tu commences pas avec le mouvement de base non c'est pas ça que je voulais dire je voulais dire que tu commences en gros à leur apprendre les mouvements je commence un mouvement fixe les mouvements d'école t'apprends d'abord les mouvements d'école et après si il y a besoin d'un démarrage plus assis tu le feras après tu fais ton seul fège avant de jouer au jazz c'est ça c'est un peu ça c'est vrai c'est ça ok du coup on va essayer d'embrayer un petit peu sur la planification ça sera le début seulement il y aura un autre épisode sur la programmation on fera un épisode entier sur la planif ce que je vous propose de faire pour ceux qui nous regardent on va mettre en place une newsletter pour le podcast et du coup si vous vous abonnez à la newsletter vous recevrez des conseils que ce soit en altérophilie en gymnastie et là du coup le premier truc qu'on va faire c'est en gros là on va parler un peu de programmation on va parler de comment on organise les séances tout ça et on a fait une semaine type enfin Louis a fait une semaine type qu'on enverra en gros on la laissera en mail on vous l'enverra en mail il suffira de mettre votre mail dans un lien que je mettrai en description et vous recevrez la semaine type pour vous donner un ordre d'idée ce sera détaillé en fonction des mouvements mais il y aura à chaque fois la séance type avec par exemple un mouvement de préparation un mouvement technique le mouvement de renfaux et tout ce qui est assistance derrière et tout ça sur une semaine et d'ailleurs une question sur la promotion qu'on va faire dans cet épisode déjà là maintenant c'est pour un crossfitter donc quelqu'un son sport c'est le crossfit combien de fois dans la semaine tu lui recommandes de faire des séances d'altéro c'est une question à laquelle j'ai déjà ma réponse parce qu'on me la pose souvent ici il y a beaucoup de crossfitters qui le font ça dépend du nombre de fois où il fait du crossfit dans la semaine du temps qu'il a à m'accorder à l'altéro c'est le temps de ses faiblesses aussi après on va dire s'il s'entraîne 5 fois par semaine s'il a 2 séances d'altéro 1 séance de gym et le reste sur du conditioning des wodes c'est déjà pas mal parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui ont plus de mal à se pousser à la gym qu'à l'altéro donc déjà s'il fait sa séance de gym dans la semaine mais vraiment gym pur où il va bosser sur les gammes de gymnastes et 2 séances d'altéro pur c'est déjà top sur une semaine et puis honnêtement le crossfit vu comment il est fait aujourd'hui le crossfit est beaucoup plus exigeant sur l'haltérophilie en termes de charge que la gym la gym crossfit je sais qu'il y en a qui vont gueuler mais un muscle up c'est pas du tout inatteignable que ce soit barre ou anneau le head, sun, hawks en fait c'est des mouvements très très basiques alors qu'un snatch à 140 et voilà en fait les gens ne travaillent pas la gym elle est complètement délésée c'est pour ça que ça devient toute une montagne mais objectivement moi si je faisais du crossfit je mettrais ça je délaisserais complètement la gym par rapport à l'alto même si c'est ma de toute façon tu le vois les crossfitters de haut niveau sont largement meilleurs en haltérophilie en gym tu as des crossfitters de haut niveau qui font les JO en haltérophilie les crossfitters de haut niveau en gymnastique ils ont le niveau de l'équipe nationale américaine des moins de 11 ans donc c'est le niveau demandé en haltérophilie est largement plus haut que le niveau demandé en gym et du coup tu as dit deux séances à la semaine deux séances c'est ce qui est basique genre trois j'irais à plus si la personne veut faire des cycles haltérophilie c'est à dire que si il se dit pendant trois mois je veux me taper sur l'haltérophilie à fond je lui mettrais trois séances et après j'ai des mecs qui me disent je mets le crossfit de côté complètement pendant un moment et je me mets que sur l'haltéro et dans ce cas là ça monte à 4-5 séances ce qu'on va faire du coup pour la semaine type je pense si lui est d'accord on fera deux semaines type une avec deux séances et une avec trois séances donc ça vous aurez le choix entre les deux et aussi juste pour reparler un petit peu de la gym pour moi l'intérêt de la gym si vous êtes crossfiteur la gym en fait c'est plus la capacité à apprendre donc en fait la gym vous ne devez pas forcément la faire que pour la gym crossfit vous devez la travailler parce que le crossfit c'est amené à évoluer il y aura toujours des nouvelles skills des nouveaux mouvements et en gros ça travaille énormément la coordination et si vous êtes bon en gym moi je le vois les gens qui sont bons en gym c'est à dire qu'ils apprennent bien l'haltéro c'est super facile pour eux les mouvements tout de suite ils rentrent dès qu'on travaille un nouveau mouvement pareil en gym au sol un nouveau truc qu'ils n'ont jamais vu ils y arrivent facilement pareil pour la course etc tous les nouveaux mouvements la gym ça développe vachement la conscience corporelle je trouve en gros c'est ça pour moi la gym ça doit plus être vu en fait c'est pas tant les mouvements qu'il y a dedans c'est plus la qualité physique qu'il y a derrière qu'il faut travailler enfin qui est intéressant ça transfère facilement en altéro j'ai quelques anciens gym qui viennent faire de l'altéro les mecs en deux séances ils savent faire un arraché plus que correct alors que t'en as d'autres ça fait 6 mois qu'ils font de l'altéro c'est un peu plus problématique on revient à ce qu'on a dit au début c'est apprendre à bien bouger de toute façon c'est pour ça que notre slogan c'est be the movement c'est qu'on met en avant d'abord le fait de bien bouger parce que c'est ça qui va permettre après de travailler les autres choses si tu sais bien bouger si tu sais bien bouger c'est facile ensuite de progresser par la suite déjà tu te blesses pas si tu sais bien bouger et deuxièmement dès que t'as des nouveaux mouvements tu les apprends beaucoup plus vite que les autres ouais du coup j'espère que ça vous a plu cet épisode attends parce que non même si c'est le 9ème épisode et que c'est pas avec une célébrité entre guillemets on va quand même faire de choisir une réponse et après on va conclure arraché gros cul largement Bordeaux Lille quand t'as 18 ans Bordeaux après Oh le maréchal nous voilà Noko un coco la gendarmerie les gendarmettes On va rapper des nœuds Donc du coup là on va conclure je vous remercie de nous avoir suivis jusqu'au bout pour ceux qui ont tout écouté on a tenté un nouveau format aujourd'hui avec Mehdi et on sera amené à le refaire le but en fait c'est de vous apporter un maximum d'informations là en l'occurrence c'était sur l'haltérophilio aujourd'hui on le refera certainement pour de la force avec mon autre associé marin ou avec moi sur de la gym si ça vous intéresse aussi ceux que ça intéresse qui veulent vraiment progresser en haltéro nous on met en place des programmations en ligne faites par Louis pendant un moment j'ai bossé avec Benjamin Nk sur certaines progs pendant un moment avec Redon de toute façon là avec Redon on bosse un peu ensemble pour essayer de s'inspirer l'un de l'autre sur les progs vu qu'il se met au crossfit on a de plus en plus de l'haltéro pur et de l'haltéro pour le crossfit qui est mis en place dans la prog donc du coup pour les crossfitteurs c'est bien adapté voilà donc on mettra le lien en dessous et comme je viens de dire Louis c'est une prog qui est travaillée pour les crossfitteurs pour le crossfit et développer l'haltérophilie crossfit bah là de toute façon vous aurez accès du coup à une semaine type pour voir à quoi ça ressemble et il faut savoir aussi on laissera le lien en dessous et en ce moment la programmation elle est en promo elle est à 20 euros par mois au lieu de 25 c'est ça ? ouais sachant que j'essaye de faire des retours bon c'est pas une prog personnalisée à fond donc je vais pas vous faire un retour sur chaque séance mais si vous me taggez ou si vous taggez Powercamp j'essaye de faire quand même des retours hebdomadaires sur les mouvements sur le gros décorrections techniques sur les mouvements on mettra aussi un deuxième lien pour ceux qui veulent aller encore plus loin parce que Louis propose aussi des coachings personnalisés où là c'est plus cher mais vous aurez vraiment un truc personnalisé et qui conviendra exactement à vos besoins merci pour l'actualité les gars je vais reprendre la punch de Guillaume mais bien vrai c'est là vaut mieux mettre 200 balles pour payer un coach pour apprendre à bien bouger que pour des Romaleos après si vous pouvez avoir les deux GG c'est pas mal on vous remercie et puis à très bientôt dans PWK à la semaine prochaine salut